Le coup d'envoi sera donné par les Italiens en bleu ce soir. Le trio arbitral est écossé. Au centre du terrain, c'est M. Ben Blaine qui arbitre. Et c'est parfaitement capté par Guillard. Le lancement de jeu. Attention, ils sont trois les Italiens. Ce contre-Italien, ils vont vite. Est-ce que Dredi va le rattraper ? Oh, ce contre-enclenché par l'Italie. Attention à gauche. Ils sont partis à gauche avec la troisième ligne italienne. Avec Andréani, ils sont à quelques mètres de l'embute, les Italiens. Oh, à droite là aussi, il y a un gros décalage. Un deux contre un à jouer. Ça va aller au bout. Ça va aller au bout cet essai italien. Et Français, un essai inscrit par le Troikarelle. Leï. Allez, le lancé de Cramon. Mal capté par Guillard. Et ce sera un ballon rendu aux Italiens. Varnay. On est sous pression pour l'instant du côté des Français. En ce début de rencontre. Varnay. Garbizzi. C'est bien joué. Encore ce coup de pied pour Leï. Attention, il l'a capté. Leï. Oh, ils sont dangereux. À quelques mètres encore de la ligne d'embute. Des Français. Ce ballon parfaitement exécuté. Zuliani. qui retrouve encore Maury. Des Français sous pression. Il faut vite, vite, vite se remettre dans le match et montrer de l'agressivité et de l'envie. Il faut que ça sorte, monsieur l'arbitre. Le Garek, on est un peu arrêté. De Baez. Qui va retrouver Cher-Tibergien. Il est passé. Il va le marquer, Tibergien. Oui, voilà, l'essai de Tibergien. C'est lui. C'est lui le facteur de cette équipe. C'est lui qui va mettre le feu. Il a fait beaucoup de bien dans l'orientation du jeu. Mais il faut souligner ce genre d'attitude. Dridi qui met le ballon sous le bras, qui avance, plein détermination. Qui fait des crochets et qui essaye de mettre tout le monde dans l'avancée. Cher Tibergien qui fait plus ou moins la même chose. Elle est propre. Cette touche, c'est le poil qui va se structurer. Et du côté des Italiens, ça part un petit peu en crabe. Attention. Et là encore, on les a laissés beaucoup trop avancés. C'est Varné. La passe sur un bas. C'est trop facile pour les Italiens. Incroyable cet essai encore. Varné, opportuniste certes. Mais on leur rend la tâche facile à ces Italiens. Qui mènent désormais 19 à 7 à la demi-heure de jeu. Et la mêlée, elle est importante cette mêlée. À 5 mètres de l'embut italien, à 2 minutes de la fin de cette première période. L'histoire de rentrer à moi, mais l'autre qui est à la faute. Il est très très bien. Ils sont à la faute. Les Italiens, le petit côté, joué par le garek. Oui, non, elle est marquée. Bien jouée. Superbe. L'essai français qui va faire un bien fou. Est-ce qu'il va l'accorder, monsieur Blaine ? Oui, c'est pharicier, non ? Il me semble. Et c'était très bien joué. On peut tenter un petit côté comme ça qui n'était pas forcément évident. C'est très bien, stratégiquement, c'est très bien fait par Nolan de Garek. Et surtout pharicier qui se bagarre. Il percule. Et là, il me semble qu'il s'arrache et qu'il finit. Hop, sur la ligne. On va voir le plan là. Hop, il est sur la ligne. OK, so we've got an angle just here for you. Le ralenti proposé par les équipes de Christophe Bedoin ce soir aux manettes dans le quart. Il a essayé, il n'y a pas de doute. En tout cas, nous, on n'en a pas. Non, puis seul contre trois Italiens. Bravo. Il s'est vraiment pelé. Et puis il a aplati pile sur la ligne. Il a fait vite la corde, en tout cas. On a regardé. La balle a franchi la ligne. Elle a touché la ligne. Donc l'essai est valable. Merci, messieurs. Allez, eh bien, ça fait 12 à 19 avant la transformation. Et ça met du bon au cœur avant la pause, en tout cas. Il faut se monter vite, les Italiens. Oh, mais les belles. La belle et belle. C'est une exacte rentrée de ce garçon. Joueur de peau, Thibaut de Baez. La transformation est ultra en point. Et puis surtout, là, on revoit le bon choix de Noël Le Garek, pardon. Pour son élessier pharicier qui s'arrache. Trois contre... Enfin, un contre trois. Et il arrive à les aplatir sur la ligne. Allez, le coup d'envoi sera donné par ce garçon, Thibaut de Baez. Il a fait du bien, Thibaut de Baez. Quand il est entré en jeu, à l'ouverture, il a trouvé plus de profondeur dans le jeu français. C'est allé un petit peu plus vite. Allez, il faut tout de suite les mettre sous pression, ces Italiens. Une poussée. Et ça va passer les trois premiers points de l'équipe de France dans sept secondes, période. Et encore, sa sortie de balle contrariée par les Italiens de Baez. Ça s'est peut-être pas mal joué. Le rebond, oui. Avec Parisier, il a encore bon le ballon. Allez, Maravan. Avantage pour en avant. Elle est très, très bonne à droite. Il faut que ça passe dans le dos. Encore aux pieds. Oh oui, bien joué. Est-ce qu'il va l'intercepter ? Bien sûr, elle est du parti. Il va l'interméter. Entre les poteaux, le voilà, mais c'est français. Et c'était encore Gauthier Maravan, précieux, qui a récupéré ce ballon au sol, qui a permis ce nouveau point de fixation. Et Joseph, il lui dit, il faut le sortir, le ballon. Varion, il ne faut pas qu'il s'isole. Oui, Varion, il fait un match aussi. Oui, grosse deuxième ligne ce soir. Oh, le chocquier. Oui, Guillaume, il l'a récupéré. Il l'a récupéré, Guillaume. Alors, il s'est concerté. Il a regardé son match, je le touche de l'arbitre, pour voir s'il n'y avait pas en avant. Mais il n'y a pas en avant. Le ballon, il est français. Mais quel culot des français. À 20 secondes de la fin. On ne s'y attendait pas du tout à ce coup de pied. C'est super ce qu'il fait. Il avance sur ses ballons. Maintenant, il faut juste que ça sorte. Ils vont courir la sortie, les Italiens. Mais ce n'est pas grave, on est dans le camp italien. Varion, précieux dans le combat ce soir. Adrien Varion, devant son public, l'ex-soir. Il faut que les trois quarts viennent filer un coup de main. Les avants, ils ne peuvent pas tout faire. Allez, Joseph, il ne va pas lâcher ce ballon. Ce n'est pas possible. Le capitaine français. Allez, on va chercher Zara Antonello. Ils ne sont pas rentés pour rien. Il a pris quatre ballons dans la même action. Il n'a fait qu'avancer. En trois minutes. Encore un pick and go. Ils veulent finir sur la fougue. Entendez le public français qui va pousser jusqu'au bout. Il est bien au chaud, le ballon français. Guillard encore qui est un peu refoulé parce qu'il est un peu haut. Il s'attendait sans doute à un pick and go de Jordan Joseph. Allez, le marqué, cet essai. Pourquoi pas Jordan Joseph. Quel match, quelle fin de match surtout. Ils nous ont offert, les français. Eh bien, il est belle, cette victoire. 29 à 19. Sous-titrage Société Radio-Canada